... A la une de cette édition, la région de Bwekei qui ouvre ses bras au président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi dans le grand centre ivoirien. Aujourd'hui, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 16 jours d'activisme décrété par les autorités en Côte d'Ivoire. La Thaïlande sous tension des manifestants qui réclament le départ du Premier ministre ont assiégé depuis ce matin les locaux de deux ministères. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La région de Bwekei ouvre ses bras aujourd'hui au président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi dans le grand centre. Plusieurs meetings prévus dans les départements de Sakassou, Behomi, Botreau et au stade de la paix de Bwekei, où pondra fin son périple le 29 novembre. Le chef de l'État d'Anne Bwekei, depuis cet après-midi, je vous propose ses premiers mots, un appel à l'unité. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ici ces dernières années, des souffrances des populations. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail et le pays est en reconstruction. Je viens lancer un appel au rassemblement, un appel à l'effort et dire que nous sommes sur la bonne voie. Le pays avance et le pays a besoin de chacun des enfants de la Côte d'Ivoire. Donc je viens à Bwekei pour dire que la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. La visite d'État du président de la République dans le Bwekei, un conseil des ministres se tient demain à la préfecture de Bwekei. Aujourd'hui, 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En Côte d'Ivoire, les chiffres sont éloquents. 23 femmes sur 100 sont victimes de violences diverses. Laetitia Mongli. C'est connu, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. L'on pourrait citer par exemple les violences sexuelles, violences physiques et violences conjugales. Les conséquences de ces actes barbares sont dramatiques. Elles peuvent aller de troubles psycho-émotionnels, aux blessures et peuvent même conduire à la mort. On note en plus les coûts très élevés des conséquences de la violence, se traduisant aussi bien par des dépenses en matière de soins de santé et de frais juridiques que par une perte de productivité. Ceci a un impact sur les budgets nationaux et plus globalement sur le développement. En Côte d'Ivoire, ces violences touchent actuellement 23% de la jante féminine. Un temps qui interpelle les autorités. Elles s'engagent donc à corser les actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Un engagement matérialisé par la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce service assure en plus de ses attributions en tant qu'organe de conception, d'exécution et de coordination, le secrétariat technique du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Les activités cette année dans le pays vont tourner autour du thème « Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants ». La journée de lutte contre les violences faites aux femmes est née d'une résolution de l'ONU qui proclame le 25 novembre journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une invitation de l'ONU au gouvernement et aux organismes internationaux a organisé ce jour-là des actions pour sensibiliser l'opinion aux problèmes des violences faites aux femmes. Des kits scolaires et des vivres distribués aux orphelins et aux veuves. L'association Espoir de demain, section Côte d'Ivoire, fait parler son cœur. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée à la mission MEDAR. C'est Ayopougon, Azitou. De la joie et de l'espoir pour ces veuves et orphelins. Ils viennent de recevoir des kits scolaires et des vivres, un début de soulagement à un quotidien bien des fois difficile. L'association française Espoir de demain et l'ONG Sarepta démontrent ainsi leur compassion et leur solidarité en faveur de ces couches défavorisées. Nous avons la possibilité de l'espoir, la joie aux orphelins, aux démunis. Je demande toute bonne volonté de nous accompagner dans notre mission pour le développement de notre pays, suivre les âmes de nos dévanciers et que tous les Ivoiriens soient heureux. L'action humanitaire d'une valeur de 3 millions de francs CFA a été soutenue par une prière œcuménique pour le retour d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Il y avait des chrétiens, il y avait d'autres confessions religieuses. Et la vie communautaire n'est pas du tout possible s'il n'y a pas un minimum d'entente de tolérance et de volonté de vivre ensemble. Pour l'association française Espoir de demain, un monde meilleur est toujours possible si l'on en fait son combat. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord au Mali après le premier tour des élections législatives hier dimanche. Aujourd'hui, l'heure est à la compilation des résultats. Un premier tour sans incident majeur mais qui s'annonce avec un faible taux de participation. On a voté hier au Mali. Un premier tour d'élections législatives sous haute surveillance. Surtout dans le nord où l'on craignait des attaques djihadistes. Pas de grand engouement mais pas d'incident majeur. Le vote a tout de même été empêché à Talatai près de Gao où des indépendantistes touareg ont manifesté et se sont emparés du matériel électoral. Partout ailleurs, le vote s'est passé dans le calme. En bref, cette journée ville morte décrétée aujourd'hui par l'opposition à Conakry, la capitale guinéenne. L'opposition attendait ainsi contester les résultats des législatives. En marge de cette journée, des heures avec la police sont faits un mort et au moins 17 blessés, tous des civils. Au Honduras, on conteste également les résultats de l'élection présidentielle. Des résultats préliminaires annoncés par le tribunal suprême électoral placé en tête, le candidat du parti au pouvoir. Le Honduras reste à droite selon des résultats partiels. Juan Orlando Hernandez, candidat du parti national au pouvoir, est en tête de l'élection présidentielle avec 34% des suffrages. Il a promis de rétablir la sécurité dans le pays en s'appuyant sur l'armée. Sa rivale, Xiomara Castro, l'épouse du président Zelaya, renversée par un putsch en 2009, totalise, elle, 28% des voix. La participation des Honduriens, appelée également dimanche à élire leurs députés et leurs maires, a été massive. Pays le plus violent au monde, le Honduras s'est aussi miné par la pauvreté. La Thaïlande sous tension, la pression exercée par l'opposition monde d'un cran dans la rue. Les manifestants qui réclament le départ du Premier ministre occupent depuis ce matin deux locaux du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères et celui des finances. La tension monte en Thaïlande après des semaines de mobilisation. Lundi, 30 000 manifestants ont défilé dans les rues de Bangkok pour réclamer le départ de la Première ministre, sœur du milliardaire en exil et ex-premier ministre Taksin Chinawatra, accusée de malversation. L'opposition a accru la pression en pénétrant dans un ministère et en menaçant de s'emparer d'autres bâtiments officiels. Depuis la crise de 2010, le pays reste profondément divisé entre les élites urbaines et les campagnes qui soutiennent le clan Taksin. Manifestation également en Ukraine aujourd'hui. Une manifestation de l'opposition pro-européenne au centre des remous. Le rejet d'un accord d'association avec l'Union européenne. En Ukraine, les manifestants pro-européens toujours mobilisés. De nouvelles échauffourées ont éclaté lundi à Kiev alors qu'un millier de manifestants tentaient de bloquer le siège du gouvernement. L'opposition proteste contre la décision du président Yanukovitch qui sous les menaces de Moscou a renoncé à signer un accord d'association avec l'Union européenne. Les pro-européens entendent maintenir la pression avant le sommet de Vilnius du 28 et 29 novembre au cours duquel l'Ukraine devait signer initialement cet accord avec l'Europe en même temps que la Moldavie et la Géorgie. En bref, enfin une date pour la conférence de paix sur la Syrie. Genève 2 est annoncée pour le 22 janvier 2014. Un accord obtenu après des mois de tractation. On évoque à présent cet accord historique sur le nucléaire iranien. L'accord prévoit que l'Iran arrête d'enrichir l'uranium au-dessus de 5%. Quant aux sanctions de l'Union européenne à l'Iran, les premières levées s'effectueront en décembre. Plus que la satisfaction encore prudente des chancelleries occidentales, c'est surtout l'accueil réservé par les Iraniens à Javad Zarif qui est révélateur de l'importance de l'accord intervenu à Genève sur le programme nucléaire de Téhéran. Brandissant les portraits du président Rouhani, une foule de jeunes dont nombre de femmes pour certaines les cheveux à moitié découverts est venu accueillir en héros l'homme qui a négocié l'allègement des sanctions et des dangers qui menaçaient le pays en cas d'impasse. Le grand bénéficiaire c'est la paix, c'est un message de paix. Pour l'économie c'est important aussi. Et je pense que nous allons assister à des progrès dans tous les domaines à l'avenir. Un soulagement lié à la perspective de récupérer quelques 5 milliards d'euros tout en gardant la capacité d'enrichir de l'uranium à usage civil et en sauvant la face. Après des années de pression sur l'Iran, les grandes puissances ont été obligées de reconnaître le droit de l'Iran à l'enrichissement. C'est quelque chose dont chaque Iranien peut être fier. Immense soulagement également pour les exilés iraniens aux Etats-Unis, celui de voir s'éloigner la menace d'intervention militaire perçue à un moment comme inévitable face à l'intransigeance du guide de la République islamique. Je suis très heureux de cet accord. J'espère que tout ira bien parce que je craignais à un moment que quelque chose de grave ne se produise au Proche-Orient. J'espère que nous allons être en paix et que tout le monde sera heureux de vivre en paix. C'est tout. C'est une information très importante et nous sommes très très heureux de la reprise des relations entre l'Iran et les Etats-Unis. Je sais que tout le monde en Iran est heureux et ici aussi tout le monde est satisfait. En dépit de leur méfiance à l'égard du grand Satan, les Iraniens de l'intérieur et de l'étranger vont pouvoir à nouveau manifester leur proverbiale fascination pour le modèle américain. Et pour terminer, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis cet après-midi dans la région de Bouaké. Plusieurs meetings prévus dans les départements de Sekesu, Béhomi, Boutreau et au stade de la paix de Bouaké, où prendra fin son périple le 29 novembre. Demain, le Conseil des ministres se tiendra à la préfecture de Bouaké. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada